On est avec Benoît Vallette qui va présenter Angèle d'Or, qu'on a revu sur l'hippodrome de Saint-Omer. Il s'est rebaladé un petit peu en province et a découvert Pierre Iverva avec plutôt de la réussite. Une deuxième place à la Clé récemment, M. Vallette. Oui, il a très bien coupé à Saint-Omer. Je l'avais laissé Angèle là-bas parce qu'il avait sa place dans le Grand-Pay. Et puis je suis allé sur le Grand-Pay, mais il s'est très bien comporté. Et le chalet, ce n'est pas un super engagement dans la deuxième ligne, mais ça va nous permettre de lui apprendre à démarrer 2100 en grande piste. Parce qu'il va nous avoir pas mal les 2100 en grande piste et j'ai un petit peu peur qu'il se tente. Donc j'ai un retour à être en deuxième ligne pour la première fois. Mais le chalet est très très bien au travail. On va y aller sans aucune ambition parce que après tout dépend du numéro aussi. Si on a vraiment un bon numéro au deuxième ligne, on va essayer de ne pas être trop loin. Et puis on sait qu'il est capable de venir vite. Après, si on a un mauvais numéro, on va courir pour le démarrer sans qu'il ne serait. Néanmoins, les parieurs peuvent peut-être lui faire confiance pour une petite place et revenir sprinter comme il sait le faire. Voilà, si on arrive à être 7, 8, 9e avant le dernier tournant, on va bien faire une petite place dans le quartier. Si on est loin, ça va être compliqué. Et puis voilà, de toute façon, c'est pas un autre type pour soi qui compte, c'est de lui apprendre à démarrer pour le chou. De lui apprendre vraiment à démarrer sans stress, 2100 ou tout, grand piste pour des engagements où on sera en première ligne. Là, le chalet est vraiment pas vraiment tel pour sa courir toute vite. Donc pour ça, pour lui apprendre vraiment une révision plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !